Michel Roth, de retour en Moselle. Ah oui, avec beaucoup de plaisir. Je ne veux pas dire que j'attendais que ça, mais c'est vrai que pour moi c'était une belle opportunité de revenir dans ma région, surtout à Metz, dans ce beau lieu de la gare. Avec toute l'équipe, on va tout faire pour régaler les convives. J'aimerais bien avoir tout le monde, surtout que ce soit accessible à tout le monde, que c'est un endroit qui doit être chaleureux, où il y a un bon service et une bonne cuisine. C'est ça que je recherche, qu'on puisse venir ici à n'importe quel moment, parce que ça va être ouvert tous les jours, même l'après-midi. Donc voilà, que ce soit un endroit convivial de partage où on se sent bien. Au-delà du petit déjeuner, bien sûr, le midi, on sait que la clientèle, c'est plus une clientèle d'affaires, de bureaux, qui n'a pas trop trop le temps. Et donc on va rester dans une restauration facile, on va dire, où on peut aussi bien manger justement des plats qui sont du terroir, comme la quiche Lorraine, le pâté Lorrain, la potée Lorraine. Mais il y aura aussi d'autres plats un peu plus évolutifs, surtout de soir. Ce que je dis justement, c'est de faire évoluer la clientèle et que les personnes qui viennent ici aussi pourront aussi déguster la cuisine d'un chef gastronomique, avec des petites touches de ses plats signatures, une certaine créativité, mais tout en gardant toujours la tradition. Et travailler, bien sûr, avec des artisans et des fournisseurs locaux, ainsi que le personnel. On a quand même pratiquement 20 personnes qui sont là. Donc c'est aussi de l'emploi. Et voilà, le but, c'est de vraiment faire un endroit où la Moselle est présente du début jusqu'à la fin. Alors la brigade est formée, donc vous le voyez aujourd'hui. On est en plein, on fait des essais. On est à une semaine de l'ouverture. On a un peu la pression, ça commence à chatouiller, comme on dit. Et donc il y a Xavier Pauly qui est le chef. Il y a Pierre, il y a Franck. Bon, ils ne sont pas tous là, mais pratiquement toute l'équipe est là. Et on fait les derniers retouches, on va dire, les derniers tests, les derniers réglages pour qu'on soit prêt pour l'ouverture. Et donc le grand chef que vous avez dit ? Le chef, c'est Xavier Pauly. Xavier Pauly. Qui est originaire de Sainte-Avolte, que je connais depuis longtemps. Et ses parents avaient déjà un restant. Son père était chef. Il y avait un restant, le Neptune, qui était d'ailleurs étoilé à l'époque. Et lui-même a tenu un restant pendant de nombreuses années. Et maintenant, il est le chef et m'a rejoint pour justement ce nouveau challenge. Mais on est vraiment, on est une belle équipe qui s'entend bien. Et c'est ça aussi qui est important. C'est qu'il faut qu'il y ait une osmose pour que les clients soient heureux au quotidien. Qu'il y ait une belle régularité aussi. Le menu rêvé, c'est justement, c'est peut-être se laisser guider par un menu dégustation qu'on va mettre en place surtout de soir. Où justement, les personnes vont se laisser justement, sans le savoir, au gré des plats, déguster la cuisine du chef. Avec par exemple, un biscuit de brochet avec des écrevisses et un coulis légèrement orangé. Et une joue de bœuf avec un cappuccino de pommes de terre, un peu comme une texture d'un cappuccino. Et un dessert, pourquoi pas, pourquoi pas un dessert avec de la mirabelle et du chocolat. Voilà. Mais je ne vous dis pas tout, il faut qu'il y ait un peu de surprise. Il ne faut jamais oublier ses racines. Et je crois que quand on est dans une région, les personnes qui y habitent, ils sont aussi, ce n'est pas une question d'habitude, mais ils aiment bien leurs produits. Par contre, on peut manger ces produits, on peut même avoir les recettes traditionnelles. Moi, je les réinterprète un peu à ma manière, à ma sauce, comme on dit. Donc, il y aura des petites touches, justement, de tout ce qui m'a inspiré tout le long de ma carrière. Et donc, on les retrouvera dans les plats. Mais pour aussi les gens qui viennent à Metz, il y aura aussi certains plats qui ne seront pas forcément que du terroir. Parce que je vais en intégrer quelques-uns, comme par exemple la Saint-Jacques, la paix de Saint-Jacques-en-Moselle, qui est servie avec une crème de chou-fleur. Donc, il y a toujours des petites touches comme ça, un peu qui viennent d'autres parts et de ceux du terroir. Donc, pour faire découvrir aux gens d'ici que la Moselle, c'est bien sûr, la Lorraine, c'est du terroir. Mais qu'on peut aussi cuisiner différemment. Il y a aussi ça, quoi. La gare de Laisse, en plus, c'est le départ vers le voyage. Exactement. En plus, la gare. Mais c'est pour ça que j'y ai pensé. C'est le départ du voyage. C'est aussi un endroit où on peut passer, où on peut s'arrêter. Et c'est aussi un lieu où tout le monde se retrouve. Et c'est ça que j'ai envie de faire aussi dans ce restaurant, le terroir de Lorraine, pour justement avoir un peu cette cuisine traditionnelle et moderne, contemporaine, un peu tout en même temps, qui a un petit peu une touche de tout ça. En termes d'ambiance, oui, en termes d'ambiance, je voudrais que ça rejoint un peu ce que je viens de dire sur la cuisine. C'est qu'on est dans un endroit où il y a de la pierre, il y a du carrelage, il y a du bois. Mais en même temps, vous avez des mobiliers plutôt modernes, contemporains, avec beaucoup de couleurs. En fait, c'est de mélanger un peu le traditionnel avec le moderne. Beaucoup de couleurs, une bonne ambiance, que les gens se sentent, je ne veux pas dire presque comme chez eux, mais qu'ils soient à l'aise, qu'ils ont envie de venir en voir avec les amis, la famille, les enfants. C'est vraiment un lieu où on vient pour être heureux, pour se régaler, sans arrière-pensée. Il faut qu'on s'y sente bien, tout simplement.